Une minute de silence en hommage aux victimes de l'attaque d'Ogosagou. Au moment où Bamako, la capitale malienne accueille le premier sommet d'Afrique francophone des investissements, les participants ont tenu à marquer leur solidarité avec le pays hôte. Cet événement qui rassemble les investisseurs de la zone francophone d'Afrique était également l'occasion pour les autorités de rappeler que le Mali reste une destination sûre. Il y a aujourd'hui une direction des financements vers une zone précise de notre continent. Je dirais le nom. Mais ce qui se fait dans cette zone se fait aussi chez nous en Afrique francophone. Il est temps aujourd'hui qu'il y ait de l'égalité pour offrir vos financements à nos génies, à nos start-up. Une situation sécuritaire qui tarnit l'image du pays aux yeux des investisseurs avec des conséquences directes sur la croissance des start-up maliennes, nombreuses à participer à cet événement. C'est très difficile parce qu'on est dans un environnement où on pense que le Mali est en guerre. Donc c'est très difficile d'attirer les investisseurs. Et d'autre part, mon projet, dit-on, n'est pas assez important pour intéresser les investisseurs et pas assez bancable pour intéresser les banquiers. Donc je suis au milieu des deux. Et c'est très difficile. C'est la raison pour laquelle je suis sur ce forum aujourd'hui. pour justement essayer de rencontrer des gens, leur expliquer un peu ce qu'on vit. Avec pour thème, le numérique au cœur d'une Afrique francophone dynamique, ce rendez-vous a pour priorité d'apporter des solutions aux start-up, avec notamment une problématique centrale, celle de l'accès au financement. que le MaliCMA, comme on tient. – Sous-titrage FR 2021